J'ai passé une grande partie de ma vie, je dirais pendant au moins les dix premières années, peut-être les huit premières années avec ma fille où j'étais sous l'eau, où je vivais vraiment l'expérience comme quelque chose qui me submergeait, je n'avais pas beaucoup de recul. Je trouvais que c'était difficile d'être maman, mais en plus d'être maman d'une petite fille qui ne rentrait dans aucune case. Et puis je voyais la vie comme une espèce de montagne qu'il fallait gravir et je n'étais pas du tout armée pour ça. Et puis le fait d'avoir une enfant différente, j'ai commencé à regarder par son angle de vue à elle, dans son monde à elle. Le moyen de pouvoir être en communication avec elle, c'était d'entrer dans son monde, donc avoir des amis invisibles, de pouvoir avoir une autre expérience. Et puis, ça m'a aidée justement à peut-être sortir de l'expérience, à regarder d'un autre point de vue, à la vivre autrement, à respirer. Mais voilà, c'est elle qui m'a emmenée en fait sur un autre chemin. Et maintenant, c'est une grande aventure. Vous vous dites « waouh », mais au final, vous avez vécu ça comme une épreuve. En quoi ça a été une épreuve justement ? C'était une épreuve parce que je n'avais aucun recul, j'étais vraiment dans des situations, j'avais l'impression d'être submergée partout, de devoir me battre, de devoir me confronter. J'adore cette image-là, mais en fait, le problème, il est là. Donc, on a un œil fermé. Et en fait, le monde entier, tout ce qu'on regarde, c'est à travers ce filtre de ce problème-là, qui est donc « ma fille est différente et comment vivre ça ». Et puis à un moment, on déplace, et puis en fait, le problème n'est pas très grand. Et en fait, il y a tout le reste. Et en fait, l'expérience, elle est géniale à vivre. Il y a ça, mais ce n'est pas vraiment un problème finalement, parce que c'est elle qui m'a aussi aidée à traverser avec beaucoup plus de magie, de légèreté, de rire, d'aller dans un autre monde qui est le même, qui est le mien, mais que j'ai pu voir d'un autre angle de vue. En quoi Camille était différente du coup ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors elle est aujourd'hui diagnostiquée autiste, sauf qu'elle a été diagnostiquée à 13 ans. Et avant, le terme « handicapé mental » était celui qui était le plus courant. Je trouve ça très réducteur. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à utiliser. Je trouve que forcément, on parle de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et on ne voit jamais tous ceux dont ils sont capables. Et puis, il y a le cœur qui est très important avec ses… En tout cas, ma fille, la gentillesse, la bonté, elle veut qu'il y ait toujours une bonne énergie. Et puis, ce n'est pas qu'elle voit des choses qu'on ne voit pas, c'est qu'elle vit dans un monde qui est le sien et qui existe, puisqu'elle vit dedans, et qu'on aimerait réduire à un handicap. Voilà. Oui, parce que vous le dites dans votre livre, un bébé, ça court, ça crie, ça joue. Mais Camille, à l'époque, ne vous sollicitait pas. Et du coup, vous avez mis un petit temps avant de comprendre qu'elle était différente et du coup qu'elle était dans ce monde-là. C'est ça ? Oui, parce qu'en fait, elle allait très, très bien, ma fille. Elle était juste dans son monde à elle, mais elle n'a jamais souffert. Elle ne se tapait pas la tête contre les murs. Ce n'est pas un autisme difficile, c'est un autisme léger. C'est juste qu'elle est complètement dans son monde à elle. Mais il a l'air top, son monde. Enfin, elle allait très, très bien. C'est juste qu'elle ne rentrait dans aucune case. Et on nous obligeait à la faire rentrer dans des cases dans lesquelles elle ne pouvait pas rentrer. Mais pourquoi c'était difficile, alors, pour vous ? Parce qu'il y a cette idée de normalité, il y a cette idée de normer les gens, parce qu'il n'y avait rien qu'elle savait. Enfin, j'allais beaucoup aussi au-devant de ses désirs, parce que quand on a un enfant qui ne fait pas grand-chose, en tant que maman, moi, je trouvais que c'était ma place, justement, de l'accompagner, de l'aider, de la solliciter beaucoup. Mais son monde a l'air encore même aujourd'hui. Et c'était difficile, parce qu'à l'époque aussi, donc Shana, aujourd'hui, va avoir 19 ans, mais il y a encore 10 ans, on ne connaissait pas beaucoup l'autisme en France. Et ça a été beaucoup répété, que c'était dû à une maltraitance maternelle. J'étais sûrement une mauvaise mère. La façon dont je m'en occupais avait fait que c'était devenu une enfant autiste. Donc, c'était quand même assez compliqué à gérer. C'était très culpabilisant. Oui, puis tellement bête. Parce que c'est vrai que j'en faisais beaucoup, mais j'en faisais beaucoup parce qu'elle avait besoin de beaucoup. Mais oui, c'était très culpabilisant. Et bon, bref, j'avais la tête dans le seau, et j'avais l'impression que tout était de ma faute, et que j'avais mal fait, que j'étais une mauvaise personne. Comment vous regardiez les épreuves à cette époque-là ? À cette époque-là, j'avais vraiment la tête dans le seau, donc je ne comprenais pas ce que je faisais là, comment faire et comment m'en sortir. Et puis, ça s'est ouvert doucement. Et puis, aujourd'hui, je remercie d'avoir vécu ça et de cette aventure, elle est grande. Parce qu'entre-temps, vous êtes allée voir différents types de praticiens, conventionnels, non conventionnels. Vous avez douté. Et puis, un jour, vous avez rencontré l'hypnose humaniste. Exactement. Vous m'emmenez sur un beau chemin. Oui, bien sûr, j'aurais dû prendre des médicaments, me faire enfermer, enfin, m'a proposé toutes sortes de choses, je pense, qui n'auraient pas forcément arrangé mon état. Mais, et puis, un jour, une copine m'a parlé de l'hypnose humaniste, justement, et je me suis dit foutue pour foutue. Je ne savais pas trop ce qu'on allait me proposer. C'était un peu, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Bref, et là, j'ai été réparée, on va dire, en six séances. J'ai pu, alors j'étais devenue complètement paranoïaque et agoraphobe, et je ne pouvais plus sortir de chez moi. Enfin, j'avais vraiment des petits soucis assez importants. Et puis, au bout de trois séances, je pouvais reprendre le métro, je pouvais ressortir, je pouvais... En fait, voilà, on m'a vraiment sortie de la tête du seau et on m'a fait changer de point de vue et regarder avec plus de recul. Alors, parlons de l'hypnose. On peut la définir comme le passage d'un état de conscience à un autre. C'est le voyage entre deux états de perception, si on peut dire. Très jeune, vous vous êtes formé aussi à l'hypnose ericksonienne. Vous avez travaillé d'ailleurs, je crois, avec la fille de Milton Erickson. Oui, Carole Erickson. Et donc, l'hypnose classique, c'est un voyage entre la conscience ordinaire et l'inconscient, c'est ça ? On pourrait même peut-être dire un aller simple. On coupe la conscience ordinaire pour plonger dans l'inconscient, justement, et explorer ses mécanismes. En fait, il y aurait deux façons de faire de l'hypnose. Alors, moi, je fais de l'hypnose que pour aller mieux, ou connaître la vie, ou du coup, soigner les gens, ou soigner moi si j'ai besoin. Donc, ça me permet d'aller prendre le contrôle, la commande. Le contrôle, ça fait un peu autoritaire, mais c'est plus une collaboration avec notre esprit profond, notre inconscient. Donc, il y a deux choses. Une, et que deux manières de faire, c'est soit on fait une séance d'hypnose, vous et moi. Je décroche l'esprit conscient par diverses techniques. Donc, je le confusionne, je l'emporte ailleurs, je détourne l'attention, etc. Pour accéder à l'inconscient, j'envoie moi mes petites techniques de langage pour... Parce que c'est le langage de l'information, et votre inconscient, c'est un gros bloc d'informations aussi. Donc, je le redirige avec des techniques de langage qui peuvent être parfois assez compliquées en hypnose directionnienne. Et quand vous reprenez conscience, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Donc, votre esprit conscient retourne sur votre esprit inconscient et vous retrouvez votre état habituel. Certes, un petit peu inconscient, mais enfin, entier. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je ne sais pas trop, j'ai fait une sorte de rêve, mais j'ai mieux confiance en moi, je suis plus relaxé, alors qu'avant je stressais. Je voulais arrêter de fumer, je n'y arrivais pas, maintenant, j'y arrive. Voilà, on m'a comme reprogrammé, entre guillemets. L'autre manière de faire, c'est de se dire, la personne, au lieu de l'envoyer promener, et moi de prendre le contrôle de son être profond. Donc, l'hypnose classique, ça c'est l'hypnose habituelle, classique, ericksonienne, etc. Toute l'hypnose qui est dissociée, on appelle ça du coup. Je vais vous aider à gagner en conscience de vous-même. Réalement, en thérapie, on ne va pas faire de la grande spiritualité, on ne va pas transformer les gens en sages, je ne sais quoi. C'est juste de prendre conscience de soi-même, le minimum nécessaire pour faire le boulot. Donc, vous allez attraper, prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de vous, dans ce qui était votre inconscient. Comme c'est un gros bloc qui répond, comme souvent dans les rêves, par symbole, ça va être une sorte d'expérience onirique, de voyage symbolique. Et ce que vous allez rencontrer, l'hypnothérapeute humaniste, il a des protocoles à suivre, mais comme il ne vous fait rien, il va suivre son protocole pour vous guider. Donc, il va dire, première étape, il faudrait que la personne fasse ça. Voilà ce que je vous propose. Je vous explique. Mais ce n'est pas moi qui le fais, en fait. Vous allez me dire, ah oui, mais je vis ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Le changer, le transformer, le supprimer, qu'est-ce que vous voulez ? Et en fait, moi, je vais avoir le squelette du chemin, de la technique. Et l'expérience, l'aventure, c'est vous qui la faites. Donc, vous faites votre propre thérapie. Ce n'est pas moi qui vais bidouiller des trucs à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut gagner en conscience un petit peu de son inconscient. Il faut gommer cette cassure qu'on a habituellement entre le conscient et l'inconscient. Jung disait, pour sauvegarder la stabilité mentale et même la santé physiologique du corps, il faut que la conscience ordinaire et l'inconscient soient intégralement reliés afin d'évoluer parallèlement. S'ils sont coupés l'un de l'autre ou dissociés, il en résulte des troubles psychologiques. C'est ça, c'est ce que vous dites ? Oui, alors bon, régulièrement, c'est dur de dire ça parce qu'on fait aussi de l'hypnose dissociante. Et ça serait dur de dire aux gens, c'est parce que vous êtes dissociés que vous êtes mal. Mais en fait, je pense que oui. Et je vais vous soigner en vous dissociant, qui est précisément le mécanisme qui vous a mis dedans. Mais bon, ça marche très bien. Après, c'est ce qui a fait abandonner Jung, parce qu'il faisait de l'hypnose au début. Jung, il a été prof à la fac du Zurich de médecine et il était un prof bien-aimé parce que justement, il utilisait l'hypnose dans ses cours. Il a eu ses premiers succès thérapeutiques avec l'hypnose. Il aurait pu continuer à faire de l'hypnose. Sauf que le fait que ça n'existe qu'en mode dissocié, et comme il était psychiatre, il savait bien qu'il y avait des choses qui coïnçaient avec la dissociation, il a laissé tomber l'hypnose. Il aurait pu faire de l'hypnose humaniste. Eh bien oui, ça n'existait pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada